La première courbe, Ena glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Périne. J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé à de vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et voilà, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fourrurent de ma vie. Ah, toi, c'est fun ! Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférées ? Alors embarquées pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches, Coup de Poudre, saison 2, c'est tout de suite. Épisode 6, Périne Laffont et l'ultime victoire, mars 2021. C'était en mars 2021, c'était mes troisièmes championnats du monde. Alors, la bille, ce n'était pas génial, les bosses n'étaient pas vraiment régulières. Mais au moins, la neige était à peu près correcte et pas très abrasive, comparé avec ce qu'on avait eu les années précédentes. Donc voilà, j'ai fait mes deux jours d'entraînement. Pour le coup, je fais plutôt deux bons jours d'entraînement, le temps de choisir la ligne, de caler les sauts et arriver à la fin de ces deux jours d'entraînement. Donc voilà, j'avais fait le taf, j'avais des bons temps comparés aux autres filles. Donc c'est vrai que sur ça, j'étais assez sereine. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression sur cette course parce que c'était le seul titre qui me manquait à mon palmarès. Et bon, j'avais envie de l'avoir. Sur le matin de la qualification, il s'était plutôt beau. Mais la piste était encore à l'ombre parce que le soleil était derrière la montagne. On avait l'exposition à l'ombre. Et du coup, la neige était quand même assez ferme. Et ce n'était pas de la neige molle. Donc étant donné que c'était une neige dure, c'est une neige où on peut faire plus facilement des fautes. Ça peut envoyer plus facilement les skis balader. Je savais qu'il fallait être souple sur les skis et ne pas vouloir trop en rajouter parce que sinon, ça pouvait pousser à la coupe. Les trainings du matin de la course se sont bien passés. Voilà, j'avais calé mon run. Après, je pense que la chose dont j'avais la plus peur, c'était de ne pas faire le run que j'avais fait à l'entraînement sur la calife parce que ça arrive de faire des erreurs. Mais finalement, voilà, il y avait ma préparatrice mentale qui était là. Et je lui livrais un petit peu au fur et à mesure comment je me sentais. Et de suite, voilà, elle m'orientait dans les bonnes pensées, dans les bonnes attitudes à avoir. Et oui, certes, il y avait du stress parce que c'était une compétition avec une grosse échéance. Mais en même temps, j'étais sereine sur le fait que je savais que j'étais prête. Et je me faisais confiance. Donc, la calife se passe plutôt bien. Enfin, du coup, je gagne la calife avec un run pas parfait, mais voilà, qui a suffi à être devant. Et c'est vrai que là, dès que j'ai fait mon run de calife, j'ai relâché un petit peu toute la pression parce que bon, ben voilà, c'était déjà une étape de passer pour aller en finale. Et en fait, nous, quand on a passé notre calife, ensuite, c'est aux garçons de faire leur calife. Donc, on a quand même un long temps d'attente. Là, on est, je crois, à plus de deux heures et demie. Donc, je suis partie au resto pour enlever toutes les fringues de ski, manger un petit bout et me reposer, faire une sieste, dormir un petit peu et pour reprendre de l'énergie. Puis après, ben, quand l'heure est arrivée, je suis partie me rééchauffer. Donc, refaire tous les chauffements cardiaques et tout. Puis après, ben, repartir sur les skis pour refaire des entraînements de la finale. Ils se sont plutôt bien passés, même si le temps s'était couvert. Et on voyait le brouillard qui était juste au-dessus de la pise. Donc, ça commençait à faire un petit peu peur quand même parce que... Ben... Je n'avais pas envie que ça s'annule et qu'ils gardent seulement le résultat de la calife. Après, ça aurait pu être cool pour moi parce que, bon, ben, j'avais gagné la calife et du coup, j'aurais eu le titre. Mais en même temps, voilà, c'était... Ça n'aurait pas été un combat jusqu'au dernier moment. Et du coup, je voulais quand même finir la course. C'était mes troisièmes championnats du monde. Et en single, c'était le seul titre qui me manquait. J'avais envie de faire une belle compétition et de la gagner vraiment la mériter. Ce cours, pas juste de garder les résultats de la calife, que ce soit vraiment une compétition qui se déroule de A à Z. Et d'autant plus que, bon, ben voilà, je m'étais préparée pour cette compétition et pour réussir et que j'avais envie qu'elle se fasse, quoi. Alors, la météo a stagné. Le brouillard restait juste au-dessus de la piste et vraiment, on serrait les fesses pour pas que ça s'annule. Et du coup, là, on fait la première finale. Et en plus, je termine deuxième de cette finale. Et là, on voyait vraiment le brouillard qui descendait, qui descendait, qui descendait. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. S'ils continuent comme ça, ils vont arrêter à la finale 1. Et moi, je voulais surtout pas que ça s'arrête là parce que, pour eux, déjà, je voulais finir la compétition. Et en plus de ça, bon, ben, j'ai... S'ils arrêtaient là, je terminais deuxième et c'était pas du tout l'objectif. C'était le seul titre qui me manquait. Donc, je voulais vraiment le gagner. Une fois que j'ai fini ma finale 1, du coup, je remonte toute seule sur le téléski. Et là, je sais que, bon, ben, il ne me reste qu'une seule chance pour être championne du monde. Il ne me reste que 30 secondes. Donc, ben, je mets mes écouteurs quand j'arrive en haut de la piste et je me coupe vraiment de tout ce qui peut se passer autour. Alors oui, il y a les autres concurrentes, mais je fais pas attention. Je me concentre vraiment sur moi et sur ce que je vais devoir faire sur la piste. Surtout que, bon, ben, voilà, c'est les derniers 30 secondes de la journée et j'essaye de me booster au maximum avec une bonne musique. Mais en même temps, d'être relâchée aussi parce qu'il ne faut pas perdre d'énergie à être tendu avant. Vraiment de se relâcher et de régénérer son corps pour les dernières 30 secondes qui restent. Donc, voilà, je me mets vraiment dans ma bulle. Puis après, bon, ben, ils attaquent à faire partir la première fille. Et là, je chausse mes skis. Il y a mes entraîneurs autour de moi, mais je ne leur parle pas. Juste, voilà, on sait ce qu'il y a à faire. On a juste refait un petit point sur les détails à corriger. Et seulement sur quelques points clés, mon disping que j'avais à faire en haut, les points clés au milieu de la piste pour le ski et les points clés pour le seau du bas. Donc, voilà, je savais sur quoi m'appuyer. Et puis après, bon, ben, il y a la fille qui était juste devant moi. Donc, la troisième qui est partie. Donc, j'ai enlevé mes écouteurs. Et là, je me suis dit, c'était 30 secondes à toi. Donne tout ce que tu as. C'est les derniers de la journée. Et surtout, n'ai rien à regretter. Et fais le plus beau run que tu aies envie de faire. Donc, quand je suis au départ, je check mes entraîneurs. Et puis après, je me mets vraiment dans ma bulle. Eux, ils sont derrière moi. Et je me concentre sur mes trois points clés. Le seau du haut, le ski au milieu et le seau du bas. Et après, je me mets dans une espèce de bulle un petit peu de surconfiance. Je m'appuie un petit peu sur que, bon, ben, voilà, je suis numéro un mondial. C'est assez bizarre de dire ça. Mais que, ben, voilà, je suis la meilleure skieuse du monde et que je vais tout donner sur cette piste. Et puis là, je vois la fille d'en bas qui passe la ligne d'arrivée. Donc, je serre mes crochets. Et là, j'attends juste que le speaker, ils me disent le 3, 2, 1, go. Et je pars toujours un peu avant. Je n'attends jamais le go. Donc, je pars au 1. Et puis là, je pousse sur mes bâtons. Et là, je me dis, allez, fais-toi plaisir. Et puis là, bon, ben, franchement, tu réfléchis pas trop. Parce que le corps, il a tellement automatisé le run que ça te fait tout seul. Donc, je fais les premières bosses. Nickel. Je me place bien pour mon disping du saut du haut. Donc, je fais mon disping. Il est bien. Je pose bien. Les premières bosses après le saut du haut étaient un petit peu compliquées et un peu bâtardes. Mais j'arrive quand même bien à me placer. Et puis là, je sais qu'il faut que je mette du rythme tout de suite, tout de suite pour donner un beau style de ski. Donc, j'essaye de m'avancer au maximum vers l'avant et d'engranger le plus de vitesse possible pour gagner du temps, gagner du temps et tout en restant propre et relâché. Puis après, j'arrive sur le saut du bas. Je garde mon équilibre. Je réduis un petit peu ma vitesse pour arriver correctement. Et puis, je fais mon japan en bas. J'arrive bien à attraper le crabe. Je toigne vraiment la réception à mettre vraiment les bras bien devant et à serrer les pieds. Puis après, j'essaye de m'avancer au maximum pour aller chercher la ligne d'arrivée. Puis dès que je passe la ligne d'arrivée, en fait, je regarde mon chrono. Et j'ai un bon temps. Après, c'est vrai que je ne sais pas les temps des autres filles, mais je sais que j'ai fait un bon temps. Et bon, là, c'est le moment où je serre les fesses. Je me place à côté des autres filles. Je leur fais un check. Et puis, là, j'attends le score des juges. Et là, tu as un peu le souffle coupé. Tu te dis, allez, allez. Il faut que ça fasse. Il faut que ça fasse. Il faut que ça fasse. Mais je ne savais pas ce qu'allait donner mon run par rapport aux autres filles parce que je ne l'avais pas vu. Et du coup, bon, là, le temps, il est vraiment très, très long. Et puis, au final, le score arrive et je vois que je passe en tête. Donc, déjà, c'est un soulagement parce que tu sais qu'au pire des cas, tu as une médaille. Et au pire des cas, elle est en argent. Mais moi, ce que j'attendais surtout, c'était la dernière concurrente qui était en haut parce que mon résultat allait dépendre d'elle. et là, bon, c'est à elle de partir. Elle part et elle fait un super premier taux. Elle skie bien. Et là, je me dis, non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et en plus, je savais qu'elle était déjà championne du monde. Donc, je lui dis, c'est bon, tu es déjà championne du monde. Il ne faut pas l'être une deuxième fois. Et puis après, elle arrive sur le saut du bas et son saut décale. Du coup, ça lui fait faire un tout petit écart de pied. Et elle fait quand même un très bon temps. Je n'ai plus trop les temps en tête, mais je savais que ça allait être chaud parce que franchement, il y avait juste une petite erreur dans le run. Moi, j'avais fait un bon run, mais bon, je savais qu'il n'était pas parfait non plus. Et là, c'est dur aussi parce que tu sais que tu es au Kazakhstan. Ta dernière concurrente, c'était une Kazakh aussi. Et c'est vrai que bon, si, voilà, on fait un sport à jugement. Et des fois, ça arrive qu'il y ait du favoritisme pour les athlètes qui viennent du pays haute. Et là, je dis bon, tu serres les fesses, tu serres les fesses. Et bon, là, j'avais le cœur qui battait à 100 000. Je n'en pouvais plus. Je ne tenais plus sur place. Et en plus, le score a été long à arriver. Et il est arrivé au tout début par la speaker, en fait, de la course. Et c'est elle qui dit le score. Et j'entends second place. Mais le fait de ne pas l'avoir vu sur l'écran, je ne comprenais pas. Et là, je voyais les Français qui commençaient à s'agiter, à s'agiter. Je disais, mais c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, est-ce que c'est bon ? Et là, finalement, ça s'affiche sur l'écran comme quoi, les deux, et là, je m'écroule parce que je sais que j'ai gagné, que j'ai réussi à aller chercher le dernier titre qui me manquait. Et là, c'est toute la pression qui retombe. Je crois que je commence à me mettre à pleurer. Et là, je me dis, ça y est, la boucle, elle est bouclée. Et tu as réussi à réaliser ton dernier rêve. le winner de la gold medal et le champion world champion est Fabien Ropold de France. Yeah ! Je pense que c'est sûr que depuis que j'ai commencé la compétition à haut niveau, depuis que je fais des Coupes d'Europe et c'est au moment des Coupes d'Europe que quand j'ai réussi à faire des podiums que je me suis dit bon, peut-être que je peux faire quelque chose dans la scène du ski de bosse mondial. et c'est vrai que j'ai toujours regardé les meilleurs kiaires du monde et de les voir gagner des cours, de les voir gagner des Jeux, des championnats du monde, ça m'a toujours fait rêver. Et de devenir une des athlètes, c'est depuis l'âge je pense de 12, 13, 13 ans que j'ai commencé à en rêver. Là, c'est sûr que c'est l'apothéose parce que l'objectif que je m'étais fixé, je l'ai réalisé. Et là, c'était juste trop heureux, tu célèbres avec le clan français et t'es vraiment sur un petit nuage parce que t'as travaillé tellement dur pour ça et il y a eu tellement de doutes aussi autour de ces derniers titres parce que c'était le dernier qui me manquait et je le voulais absolument. Mais en même temps, on sait à quel point c'est dur d'aller chercher un titre mondial parce qu'il y a énormément de concurrence il y a des juges, tu peux avoir un jour de méforme le jour de la course. C'est tellement aléatoire et c'est dur de tout maîtriser. Donc, d'avoir réussi à faire ça après tous ces doutes et toute cette remise en question et toutes les années que j'ai passées, c'était... Je pense que j'étais hyper heureuse de le faire et c'était la dernière médaille qui me manquait et voilà, d'avoir complété la collection, c'était un petit peu une fierté. Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Benoît Canal de nous avoir fourni certains des sons que vous avez pu entendre dans ce podcast. Nous remercions également Tanguy Blondel pour nous avoir permis d'obtenir un rendez-vous pour l'interview. Enfin, nous remercions Périne Laffont d'avoir pris de son temps pour répondre à notre appel et raconter son histoire de victoire. Vous pourrez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glishop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coups de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coups de Poudre, un podcast skier magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada